Je vais vous lire une autre définition de la culture qui est donnée par Vérez et qui est intéressante pour penser à la culture aujourd'hui. La culture est un ensemble complexe de solutions qu'une communauté humaine hérite, adapte ou invente pour relever les défis de son environnement naturel et social. La culture est un tremplin et une source au dynamisme qui touche tous les aspects de la vie privée et collective des hommes. Le secret, pour obtenir des cultures dynamiques et durables, réside dans le bon équilibre entre héritage, adoption, adaptation et invention. Le fait de ne pas réagir aux influences externes et aux nouveaux défis internes donnera l'essence à une société statique et aussi fiée. C'est ça notre horizon avec le Rassemblement National. C'est une société statique et aussi fiée. Parce qu'on voit, le discours aujourd'hui, c'est aussi, alors qu'on essaie de trouver, on parlait de défis environnementaux, la culture c'est trouver des solutions par rapport aux défis environnementaux par exemple. Et on voit bien que la proposition d'extraporate, c'est pas seulement contre l'immigration, c'est aussi contre l'écologie. Donc on est pile poil dans cette question-là, c'est-à-dire d'avoir une culture qui va être statique ou si fiée, c'est-à-dire qui ne sera plus en capacité de s'adapter aux défis qui se posent à nous. Et donc, ça c'est extrêmement grave. Et du coup, je citerai Aimé Césaire qui dit « Une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscitent son fonctionnement est une civilisation décalante. » Donc on voit bien qu'il faut que la pensée soit nouvelle. Il faut qu'on pense à comment on fait pour faire face aux nouveaux défis. Donc les nouveaux défis, c'est la crise climatique, c'est la réflexion des ressources, c'est forcément des flux humains qui vont circuler, ça va bouger. Peut-être même à l'intérieur de la France, du côté de Perpignan, il ne plaît pas beaucoup. Voilà, il va y avoir comme ça un certain nombre de choses. Il va falloir le prendre en compte et trouver des solutions. C'est aussi la culture un moyen pour, au niveau personnel, élaborer des réponses à des questions qu'on se pose. Comment ont eu ces enfants, travaillé, comment... Je vais vous citer Raymond Carole qui dit « Ma culture n'est pas extérieure à moi. Je la fabrique en même temps qu'elle me fabrique. Elle n'est pas plus extérieure à moi que ma pensée. Elle me produit et je la produis. » Donc on voit bien, la culture, c'est un système dynamique. C'est quelque chose qui bouge. Et donc, danser une culture figée, c'est assez pas possible. C'est pas possible. Et du coup, on va en faire après le lien aussi avec les identités. Donc, on avait dit qu'on abandonrait quelques termes. Le multiculturalisme, ça... Aujourd'hui, on peut dire que ça désigne une caractéristique des sociétés contemporaines où il y a une coexistence de plusieurs cultures et une diversité culturelle. Alors, on a du coup des processus d'acculturation. Acculturation avec deux C. Le A, c'est pas un A privatif. C'est le A qui veut vous aller vers, se déplacer vers. Et donc, on est face à des phénomènes d'acculturation. C'est ça qui fait peur, d'ailleurs. L'ensemble... Donc, la culture, c'est quoi ? C'est l'ensemble de phénomènes résultant du contact direct et continu entre des groupes d'individus de cultures différentes avec des changements subséquents dans les types de cultures originaux de l'un ou des autres groupes. C'est-à-dire qu'il y a forcément des changements. Forcément, ça interpelle. Et les cultures en présence sont modifiées. Donc, ça, c'est important. Et c'est important de ne pas confondre l'acculturation, comme on peut souhaiter, à l'assimilation. L'assimilation, ce serait une culture minoritaire qui disparaîtrait, qui serait complètement détruite, et qui disparaîtrait. Et donc, c'est pas l'assimilation. Dans l'acculturation, c'est un processus avec un mode de sélection. Il y a des éléments qu'on emprunte, ou de résistance. Ça, j'en veux pas. Et il y a un choix qui se fait. Parfois, il y a une contre-acculturation. C'est-à-dire, on peut, et on reviendra tout à l'heure sur les enjeux, dire, non, la culture française, c'est pas moi, et se poser comme fondamentalement différemment. On reviendra plus tard là-dessus. Donc, dans l'acculturation, on voit bien qu'il n'y a pas forcément une disparition de la culture, au contraire, ni modification de sa logique interne. Chaque groupe opère des synthèses. Alors, les réinterprètes. Le concept de réinterprétation, il est important aussi. Et il y a un très bon exemple, que vous connaissez peut-être, c'est l'exemple qui est cité souvent par Denis Kuch, qui est ethnologue, des KUK, KVQ, Kama, de Nouvelle-Guinée. C'est un peuple qui a été colonisé dans Nouvelle-Guinée, et qui a été, les missionnaires l'ont appris à jouer au football. Et donc, ils se sont mis à jouer au football. Mais la différence, c'est qu'ils jouent au football en prolongeant le match jusqu'à ce qu'il y ait match de nulle heure. C'est-à-dire, ce qui pouvait être compatible avec leurs valeurs, c'est que ce soit la cohésion du groupe qui prime, et pas la compétition. Et donc, ils jouent au football, mais ça peut durer parfois des jours, jusqu'à ce qu'ils matchent de nulle heure. Donc, c'est un exemple de voir que, et de comprendre aussi, ça c'est très important, que dans la culture, on a donc deux niveaux, on a la façon de faire, mais il y a aussi le sens. Le sens que l'on donne aux choses, et pourquoi on le fait. Donc, c'est pas seulement quelque chose qu'on regarde, le sens, il faut en parler, il faut échanger, il faut se rencontrer, ça travaille. Alors, sur le plan personnel, ce que nous dites aujourd'hui, c'est que l'individu qui participe de plusieurs pubs, fabrique, à partir de ses différents matériaux, l'identité personnelle, en opérant une synthèse originale. Et là, on voit, pour notre société d'individualisation, nous avons envie de se construire comme quelqu'un de personnel, de singulier. On a envie que ce soit pris en compte, nos valeurs, nos désirs, nos souhaits. Eh bien, la possibilité de rencontrer différentes cultures, c'est une ressource extraordinaire. C'est une bibliothèque, c'est un accès à un questionnement sur soi, une élaboration de soi qui est unique, et qui correspond à un besoin très, très profond aujourd'hui, de se construire. Alors, l'individualisation, l'individualisme, c'est une conception morale, sociale, politique. C'est l'idée d'émancipation du proche. Que chacun puisse s'émancer, s'y concilier et se choisir. C'est un mouvement qui traverse tout le monde. On essaie de nous présenter des groupes entiers comme uniformes, mais ce n'est pas vrai. Dans la religion catholique, on sait, par exemple, je comprends le phénomène religieux parce qu'en termes de culture, aujourd'hui, c'est prédominant. Dans la religion catholique, on sait qu'il y a des gens qui se disent catholiques parce qu'ils ont été baptisés et puis peut-être se sont à l'église. Il y a des gens qui se disent catholiques parce qu'ils vont aller à l'est tous les dimanches et ils vont faire carrément. On a une multiplicité de pratiques individualisées suivant ce que chacun souhaite, de ce qui fait sens pour nous. Dans la religion musulmane, toutes les études sociologiques montrent le même phénomène. On n'a pas une pratique musulmane. On a une quantité. Il y a des gens qui vont tout faire, qui vont faire les saintes prières, etc. Voilà, tout, 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 tout. Et puis, il y a des gens qui ne vont faire que Ramadan. Il y a toute une partie des musulmans qui, en pratique, vont pratiquer le Ramadan. Mais sur le reste, voilà, comme les critiques. C'est-à-dire que ce mouvement d'individualisation, c'est un mouvement qui traverse tout le monde, auquel tout le monde aspire de pouvoir être en... Voilà, de construire sa propre visu. Alors, on va... Je vais un petit peu... Il faudra... Je vais essayer de surveiller l'heure pour ne pas dépasser et laisser le temps. Donc, l'interculturalité, quand même, peut-être reprendre... l'interculturalité qui est aussi une occasion de construire son identité, puisque l'identité, c'est aussi un processus dynamique qui va avec la culture et c'est aussi... C'est quelque chose qui n'est pas figé et c'est quelque chose qui nécessite la rencontre de l'autre. C'est-à-dire que l'identité, c'est le fruit d'une interaction entre l'identité pour soi et tel que l'on est perçu par autrui. L'identité pour autrui, il y a une négociation pour cette identité et l'identité, elle est toujours le fruit d'une rencontre et de processus d'identification. On est pareil, toi et moi, on est artiste, on a sang, on a un commun, etc. Et le différenciation, c'est comme ça que se construit l'identité. Et donc, dans l'interculturalité, il y a cette question de rencontre aussi et de se dire que la culture, elle est unique. À chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, penser qu'on connaît la culture de l'Afrique subsaharienne, c'est comme si on disait « je connais la culture française ». C'est un non-sens, ce n'est pas un point de vue sociologique en projet. Ça n'existe pas, c'est pas parce qu'on connaît un Français, qu'on connaît tous les Français. c'est pas parce qu'on connaît un Afrique, un Malien, on connaît tous les Maliens. C'est faux. Donc, ça veut dire qu'il faut l'effort de la rencontre et d'aller vers la singularité parce que la culture, les identités, elles sont façonnées par une expérience de vie. Elles ont bien sûr une transmission, un héritage, mais elles ont aussi un parcours, des choix et donc, elles sont façonnées. Alors, pourquoi est-ce que l'interculturalité, elle serait essentielle ? Alors, je me réfère notamment à Amine Malouf, qui dit parce que c'est un patrimoine commun. Quand on perd une culture, on perd des savoir-faire, on perd des valeurs, on perd des références. Il y a plein d'autres choses et pour nous, c'est comme quand on perd une langue, un dialecte, on perd un certain nombre de choses et donc, dans toutes les cultures, on a des ressources, des ressources pour répondre à toutes les questions qu'on se pose. Moi, je sais que, alors je vais vous dire personnellement, par exemple, moi, dans ma vie, j'ai été passionnée par la culture chinoise dans le rapport à l'alimentation, comment l'alimentation est pensée à la classité et je me suis rendu compte à quel point, voilà, ma culture, avant, elle était pauvre là-dessus, elle pouvait s'enrichir de ça. Je pense qu'il y a des questions personnelles, on a besoin d'autres cultures, par exemple, aujourd'hui, je pense que dans la culture générale, voilà, alors je ne vais pas dire française parce que je dis qu'il n'y a pas de culture française, mais en tout cas occidentale, il y a quelque chose de, on ne s'est plus accompagné vers la mort. On a délégué à l'hôpital l'accompagnement vers la mort, on ne s'est plus vers ça, il y a des cultures qui font ça très bien, qui nous enseignent comment aborder cette question de la fin de vie, comment accompagner les gens, les proches et les gens qui meurent, on a des réponses à tout. Donc, ne pas perdre cette richesse. Alors, qu'est-ce qui va faire que ça va bloquer ? Pourquoi on a du mal à l'interculturalité ? D'abord, il y a la notion d'ethnocentrisse. L'ethnocentrisse, c'est de penser sa propre culture comme supérieure à celle des autres, comme si elle était meilleure, à plus complète. Et donc, on va surestimer le groupe racial géographique national auquel on appartient. Alors, ça, c'est un mouvement absolument général qu'on va retrouver toujours partout, mais on voit bien aussi qu'aujourd'hui, pour plein de gens, c'est une ressource la culture d'origine. Et d'ailleurs, on voit, par exemple, dans les gens qui défendent une culture française comme étant supérieure à celle des autres, que c'est une vertu narcissique. C'est-à-dire, si je suis française, c'est-à-dire que je suis mieux que les autres. Or, quand on est arrivé par des trajectoires dans nos vies, quand on a eu des régions scolaires, quand on est au chômage, quand on a eu des ruptures familiales, quand on n'a pas beaucoup d'argent pour vivre, se dire, au moins, je suis française. Donc, on voit bien qu'on ne doit pas résoudre non plus la question de vivre ensemble sans s'attacher aussi aux ressources identitaires, aux ressources narcissiques qu'on est au chômage. Ça, c'est vraiment essentiel. On ne peut pas dire aux gens simplement « Ben non, c'est pas français, c'est pas mieux qu'autre chose. » Et puis d'abord, qu'est-ce que c'est français ? Il y a français, il y a français, il y a français. Enfin, ça ne veut pas forcément dire quelque chose à faire de l'autre. Non, on ne peut pas détourner les choses si à côté les gens reviennent en soi. Ça, c'est vraiment essentiel. L'éco-centrisme, c'est aussi quelque chose qui va faire que les gens vont être fiers d'appartenir à ce groupe-là. Donc, ça va favoriser la cohésion de l'un de groupe, c'est-à-dire du groupe qui se vit comme, par exemple, français, et des huites atelistes à l'intérieur du groupe. Max Weber, il avait ça l'honneur ethnique, c'est-à-dire, ça fait lien dans le groupe, ça défrut son honneur, ça l'imitait. Et donc, du coup, évidemment, on voit bien que c'est à la fois ressource pour le groupe, mais en même temps, un problème dans la relation de groupe. Lévi-Strauss déglissait ainsi l'ethnocentrisme. Lévi-Strauss l'ethnocentrisme, ça remplace sur des mouvements psychologiques solides, puisqu'elle peut en réapparaître chez chacun de nous quand nous sommes placés dans une situation inentendue. Elle consiste à répuguer purement et simplement les formules culturelles, morales, religieuses, sociales, esthétiques qui sont les plus éloignées de celles auxquelles nous nous identifions. Habitude de sauvage, cela n'est pas de chez nous, on ne devrait pas permettre cela. Autant de réactions grossières qui traduisent ce même frisson, cette même répulsion en présence de manières de vivre, de croire, de penser qui nous sont étrangères. Ça, c'est Lévi-Strauss en 1968, dans Brassez Histoire. Voilà, alors il y a l'énocentrisme qui vient dévaloriser les autres groupes, qui est renforcé par la peur, la peur de l'avenir, la peur du réchauffement climatique, la peur d'un avenir incertain, etc. Il y a un autre obstacle à l'interculturel, c'est l'idée d'évolutionnisme culturel. L'évolutionnisme culturel, vous savez, c'est l'idée qui serait en Moyen-Âge et qui on serait la pointe avancée de la civilisation. Donc, ça, c'est, voilà, ça, ça, ça va contrôler l'interculturalité puisqu'on ne s'intéresse pas à la culture de l'autre, on essaye juste d'assimiler l'autre, de le tirer vers un nom en disant il veut qu'il. Après, il y a le culturalisme. Alors, le culturalisme, il est très répandu, il peut l'être aussi parmi nous, peut-être qu'il y a des bretons qui sont très culturalistes. Donc, c'est l'idée d'une vision figée de la culture. Il y aurait une culture breton ancestrale ou il y aurait une culture soniquée ou il y aurait une culture, voilà. Et donc, ça, et donc, ça veut dire qu'il y aurait des groupes ethniques différents. Moi, j'ai perdu beaucoup d'argent dans ma vie parce que comme sociologue, je disais Madame Lévié, vous pouvez venir me faire une formation sur, la représentation de la famille en Afrique, sous-saharienne. Ah, la population saharienne, la culture de la famille, non, c'est pas possible. Souvent qu'on vit à Dakar ou qu'on vit au Fond-de-Larousse, souvent qu'on est médecin ou agriculteur, souvent qu'on est peu ou embarras, etc., etc., c'est pas possible. Voilà. Donc, alors, leur tour, je vais essayer d'avancer un peu, peut-être, pour, on ne peut pas être trop long, et qu'on respecte les temps. On peut passer, je ne sais pas combien de temps j'ai fait, je vais te faire pour les quartiers, c'est ça ? Pour les quartiers, un petit mot sur les quartiers. Alors, sur les quartiers, pourquoi est-ce que la question de la culture, elle se pose dans les quartiers ? Alors, évidemment, parce que, déjà, dans les quartiers, arrivent les étrangers, les migrants, donc, c'est une première chose. Ensuite, parce que dans les quartiers, outre les migrants qui arrivent et parfois, et souvent, dans les quartiers, on accise à une diversité de trajectoires, de cultures d'origine impressionnantes, les gens arrivent avec des bagages très différents, des langues très différentes, donc, il y a la question du l'humour, de la question elle se pose et parce que, aussi, la question étonnciale, sociologiquement, on se rencontre qu'elle est tout le temps, tout le temps présente à la deuxième et à la deuxième génération. Comme si, on ne pouvait pas dire je suis breton, quand on a les cheveux crépus, il y a quelque chose qui fait qu'on rend pas tout le temps les personnes à une assignation identitaire. Alors, je vais revenir quand même déjà sur, je vais citer Amin Malouf sur la question de de cet endroit ou quartier où arrive les migrants où il y a une diversité culturelle. Amin Malouf dit « Si nous tenons à préserver la paix civile dans nos pays, dans nos villes, dans nos quartiers, comme sur l'ensemble de la planète, si nous souhaitons que la diversité humaine se traduise dans une coexistence harmonieuse plutôt que par des tensions génératrices de violences, nous ne pouvons plus nous permettre de connaître les autres de manière approximative, superficielle, grossière. Nous avons besoin de les connaître avec subtilité, de près, je dirais même dans leur intimité. Et donc, on voit bien que le quartier est une chance pour ça, puisque on fréquente le même sens social. on passe le dimanche dans le jardin à boire un café et j'ai vu en juillet. Donc c'est une occasion de se connaître avec profondeur. Et alors, pourquoi c'est important ? Alors, c'est important à la fois de se connaître et de faire ce travail d'acculturation, c'est-à-dire de comprendre comment l'autre vit mais aussi pourquoi il vit comme ça et d'avoir ce temps de réflexion sur notre propre culture parce que l'interculturel c'est aussi une remise en cause de soi. C'est aussi un question sur sa propre culture. C'est une culture qui arrive. C'est important parce que si on laisse la place à des identités assignées, les musulmans, les jeunes, les rebeux, les... je comprends, enfin, on peut les décliner à l'infini, on a des identités qui ne sont pas choisies. c'est-à-dire qu'on va contre le processus d'individuation. Quand on va contre le processus d'individuation parce que on assigne les gens, vous avez deux réactions possibles. Soit les gens vont dire « Ok, d'accord » et ils vont pencher sur ce que Adelmanso appelle la différenciation confondrante. C'est-à-dire ils vont survaloriser la différence. Ils vont rendre ressentatoire toute façon de faire qui est différente dans l'aliment, dans la façon de se saluer, etc. On va avoir quelque chose qui va être une idéalisation de la culture d'origine et qui va être réifiée comme quelque chose justement de statique, d'homogène, etc. Et donc c'est quelque chose qui n'est pas réellement approprié. c'est quelque chose de défensif. Après, il y a une autre stratégie défensive quand les gens personnent très fort la conflictualité sociale. La conflictualité sociale de la couleur de boue, toutes les origines, etc. C'est la civilisation conformante. Alors là, on va survaloriser d'être intégré. On va faire comme si on était parfaitement assimilé. On va faire comme si on vivait complètement. Donc on va accepter les conflits du rêve en disant « Moi, je suis comme toi, je pense qu'il faut fermer les frontières et puis je mange comme toi, je pense comme toi, je vis comme toi. » Sauf que c'est mimétique. Ça ne veut pas dire qu'il y a acculturation. C'est quelque chose qui est mimétique mais qui n'est pas vraiment approprié. et le problème de ça, c'est que quand il n'y a pas ce processus d'implication, plus que dans un sens ou dans l'autre, on est potentiellement objet de manipulation. C'est-à-dire qu'on peut être défini par les autres, par des groupes extrémistes, quels qu'ils soient, qui vont vous proposer une identité sur mesure, toute faite. C'est-à-dire qu'on est extrêmement perméable à toutes les influences. C'est une question compliquée. Alors, je vais faire une petite parenthèse mais d'une façon plus générale, parce que ça m'a paru très intéressante. Dans le quartier, il y a un risque. Dans le quartier, il y a un risque que le quartier se permet sous les filles. C'est-à-dire que les enfants grandissent entre eux. On se connaît à l'école, on se connaît au centre social, on touche les mères. On passe le samedi, le dimanche, les loisirs, on joue au restreint ensemble, on fait tout ensemble. Le problème de vivre ensemble tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est qu'on a l'impression de se connaître par cœur. Donc, il n'y a plus le questionnement sur qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu aimes, pourquoi tu aimes ça, pourquoi tu dis ça. C'est quoi ? Il n'y a plus la curiosité de l'autre parce qu'on a l'impression de se connaître par cœur. Et cet empêchement d'accéder à ce questionnement, ça fait que je possède une individuation suivante. Et c'est comme ça qu'on a des jeunes qui sont très malléables ou des adultes, qui peuvent être très malléables et qui peuvent être sous l'emprise de mouvements qui vont leur proposer une identité qu'ils vont juger positive, une appartenance à un groupe ou un certain nombre de choses et que ce serait extrêmement compliqué. Donc, il faut soutenir le processus d'application par le questionnement sur pourquoi tu fais ça, pourquoi tu penses ça, qu'est-ce que tu as envie, qu'est-ce que tu aimes. Je te fais rencontrer la question d'altérité, d'autres modes de vie, d'autres modes de pensée. Essayez de donner ces occasions-là pour qu'il y ait une vraie éducation pour pas que les gens soient maléables, pour pas que les gens soient influençables.